ok bonjour à tous et merci d'être là j'imagine que ça a été un peu difficile pour les uns et les autres en tout cas pour moi ça a été un peu difficile de coordonner avec l'heure je ne savais pas très bien si c'était 10h ou 11h donc j'imagine que beaucoup comme moi ont eu ce problème merci déjà d'être là et je suis contente de pouvoir discuter avec vous et discuter avec tous les plaies les internautes qui sont certainement en train de se connecter pour nous retrouver pour ce live c'est le quatrième du genre depuis le mois de juin que nos cultures a organisé et c'est un plaisir d'animer celui ci qui parle du digital une nouvelle donnée qui nous intéresse tous donc je vais commencer par me présenter moi je suis jeanne golem je suis journaliste culturelle au cameroun je travaille à la chaîne nationale la certivi et depuis quelques temps j'ai essayé un peu de m'intéresser à la critique d'art d'art africain et depuis quelques temps j'ai essayé de travailler un peu sur cela et sur les contenus et notamment sur le digital donc je préfère qu'on commence peut-être par se présenter avant d'entamer notre sujet du jour qui est sur la production des contenus culturels à l'air du digital je vais commencer par le seul garçon le seul monsieur qui a eu beaucoup de difficultés à se connecter à cause de nombreux problèmes qu'il a rencontrés ce matin maurie bonjour allo maurie allo maurie je ne t'entends pas très bien je sais pas si quelqu'un vous m'entendez allo allo oui là c'est bon là c'est bon bon je suis à deux cent cinquante mètres de je suis à à tous deux cent cinquante mètres de bamako bon déjà les capitales déjà avec 4g approximatif après votre raison des enseignants que les maîtres d'intérieur du pays vous m'entendez non très bien très bien vous m'entendez très bien très bien voilà donc c'est mori touré je suis je suis animateur promoteur de la web radio radica qui est une web radio il y a quinzaine d'années pour accompagner les festivals africains parce que il se trouvait beaucoup de des festivals qui n'ont malheureusement il n'y avait pas des temps de ces festivals là parce que voilà le critique des médias donc comme moi mon côté général mon côté mobilité faisait que je suis pas encore voilà je l'ai fait pendant 15 ans et je suis promoteur et je suis correspondant pour couleur tropicale depuis 20 ans radio france internationale pour l'émission couleur tropicale bon correspondant depuis pour la deutsche welly et pour eux dans les médias aussi je continue à faire parler d'animation des reporters en leur donnant du contenu voilà c'est mori voilà je suis un tout ça tout je suis un chef même je voilà donc j'ai tout ça tout la communication culturel voilà merci on va continuer avec rima rima d'algérie est ce que vous m'entendez oui oui bonjour à tous donc je m'appelle je suis effectivement d'alger donc je vis à alger je suis professeur de lettres c'est donc mon métier au quotidien je suis aussi doctorante en en littérature contemporaine à à l'université d'alger et et donc c'est tout naturellement en fait cette passion pour pour la littérature qui m'a amené justement il y a il y a quelques années à créer un compte instagram en fait dans lequel je parle de mes lectures et où je crée du contenu majoritairement littéraire voilà donc il s'agit tout simplement de voilà de comme c'est comme un journal de bord en fait finalement où je parle de mes lectures où je conseille des livres où j'échange avec d'autres internautes sur sur les lectures récentes moins récentes etc voilà merci rima on va terminer avec raïssa la continentaise bonjour aïssa alors bonjour merci c'est vrai que je viens du cameroun également mais j'aime à dire que je sais pas si vous m'entendez bien du coup ok oui c'est bon alors je viens du cameroun qu'on appelle trivialement continent bon bref mais également il est important de souligner que l'activité que je mène c'est à dire la web émission un article nous parle a été développée avec beaucoup d'expertise sénégalaise c'est pour ça que dans le cadre de la discussion de départ j'ai demandé à ce que les deux drapeaux puissent apparaître et en fait qu'est ce que c'est c'est vraiment une démarche qui est partie d'une passion parce qu'à la base je suis juriste de formation également de profession et et donc à côté j'avais cet intérêt pour les arts visuels et en particulier ce qui émane du continent africain et donc l'idée véritablement c'était de créer une plateforme qui permette déjà aux artistes d'être mieux entendus et plus écoutés par rapport à leurs discours mais de créer également une plateforme pour l'écosystème c'est à dire d'autres techniciens du domaine et voir un peu quel type de conversation on peut développer donc voilà on pourra en discuter plus amplement merci je dirais que la modératrice je dirais que la modératrice n'est plus en l'avion de pilotes l'avion n'a plus de pilotes apparemment j'ai été coupée je sais pas trop si c'est la connexion j'ai pas tout compris donc je sais pas si tu peux reprendre tu peux reprendre plus à partir du juste ok je voudrais aussi suggérer que pendant que les yeux et les yeux se prennent la parole qu'on coupe c'est fait hein alors est-ce qu'on s'entend maintenant ? allo vous m'entendez ? moi je t'entends ok moi c'est bon bon aussi c'est bon c'est bon je suis juriste de formation et donc par passion pour les arts visuels et plus largement l'art contemporain donc j'ai développé une web émission dont le concept vise véritablement à donner la parole à entendre la voix et bien à rendre audible la voix des artistes visuels j'entends mais également d'autres techniciens du marché de l'art qui pourraient être aussi pertinents de par leurs activités de par leurs connaissances donc c'est un peu ça le concept derrière un artiste nous parle qui est produit par création contemporaine l'agence d'artistes que je porte merci merci Raïssa justement tu vas garder la parole parce que justement on aimerait savoir comment justement ça se passe comment les productions de contenu culturel réussissent à se retrouver comment ça se passe ? est-ce qu'il y a des difficultés ? est-ce qu'avec l'art du digital il y a des changements ? comment ça se passe ? bon merci pour la parole parce que ça me permet aussi de dire un peu comment j'ai commencé parce que j'ai commencé tout bonnement par des conférences ou des panels de discussion fait très simplement avec le soutien de centres culturels je veux nommer Doutasek et également le centre Yeninga de Dakar qui m'ont offert l'espace et l'idée justement c'était de capitaliser sur le digital pour permettre à ceux qui n'étaient pas forcément présents à ces activités de pouvoir aussi bénéficier de la discussion, de la conversation donc pour dire comment ça se passe on n'a pas besoin plus que du matériel donc une caméra et internet et je me suis rendu compte que l'intérêt de ces outils c'est déjà les coûts parce que ça permet déjà d'optimiser les coûts parce que faire une production audiovisuelle de manière standard ça coûte énormément, ça coûte cher et aussi ça demande à ce qu'on passe par des canaux standards c'est-à-dire la télévision etc des accès auxquels peut-être des démarches débutantes n'auraient pas forcément donc ça peut permettre aussi la découvrabilité c'est-à-dire le fait d'avoir d'autres personnes qui relèvent du domaine amateur de pouvoir proposer du contenu à des personnes et ça permet également d'avoir de l'instantanéité c'est-à-dire que si on se retrouve par exemple comme on se retrouve là tous ensemble on peut connecter avec des personnes avec des publics qui se trouvent à différents endroits donc si tu veux à mon niveau j'ai du contenu professionnel c'est-à-dire qui est produit selon les règles de l'art je fais venir un réalisateur je suis chargée de projets dans cette perspective j'ai un caméraman j'ai un preneur de son etc donc dans cette perspective là je sais que je fais du travail de l'audiovisuel comme on le ferait à la télévision et parfois même plus parce que je mets les moyens qu'il faut mais également j'ai des supports que je peux retranscrire sur le digital donc via mes réseaux sociaux tout simplement et sans passer par quelques canaux que ce soit tout comme je peux proposer ces mêmes contenus auprès de télévision ou bien d'autres supports qui seraient intéressés par du contenu culturel donc je ne sais pas si j'ai véritablement répondu à ta question mais voilà un peu l'intérêt que moi je trouve au digital vraiment c'est facile d'utilisation c'est déjà une partie de réponse on va continuer tout à l'heure mais je vais d'abord me tourner vers Moury pour savoir est-ce que le contenu on va continuer tout à l'heure mais je vais d'abord me tourner vers Moury pour savoir est-ce que le contenu Moury est-ce que tu peux d'abord couper le micro le temps que je pose la question sinon je ne vais pas Moury est-ce que tu peux couper le micro le temps que je pose la question sinon je ne vais pas Ok, merci Donc j'étais en train de poser la question de savoir comment est-ce que le contenu digital maintenant adapté au digital au Mali comment ça se passe est-ce qu'on ne rencontre pas des difficultés et est-ce que ça, comment on va dire, ça porte est-ce que ça ne change pas quelque chose la manière de faire à destination du digital est-ce que ça ne diminue pas la qualité de ce contenu-là Ok, vous m'entendez ? Allô, vous m'entendez, non ? Vous m'entendez ? Allô, vous m'entendez ? On t'entend très bien On t'entend très bien Bon, écoute Moi, je dirais que il faut dire que quand moi je commençais il y a une dizaine d'années le problème de la digitalisation était un peu complexe Bon, en attendant Je ne sais pas si on n'entend pas mourir En attendant qu'il revienne on va un peu passer la parole à Rima Rima, pour que tu nous parles un peu justement de... Toi, tu es une boucle stragameuse La boucle stragameuse, c'est justement certainement un contenu culturel adapté au digital Il s'agit de quoi ? On va parler là c'est l'adaptation du contenu culturel à destination du digital Comment ça marche ? Et qu'est-ce que c'est ? Alors, Bookstagram, en fait c'est tout simplement le nom qui a été progressivement donné à partir de hashtags, en fait sur Instagram à l'univers des livres sur Instagram donc les internautes, les utilisateurs en fait qui parlent de livres sur Instagram sont désormais appelés des bookstagrammeurs C'est quelque chose qui s'est aussi popularisé sur d'autres réseaux sociaux donc sur TikTok, par exemple sur YouTube on parle de booktalkers de booktubeurs et en fait il y a... Donc le phénomène Bookstagram est apparu il y a quand même maintenant bientôt une dizaine d'années et ça avait commencé par... ça consistait en fait tout simplement à parler de ses lectures sur un format de publication c'est-à-dire en prenant tout simplement en photo le livre en le postant sur Instagram et en écrivant en légende la critique qu'on apporte la vie personnelle voilà la structure en fait est assez libre elle est selon le bon vouloir de l'utilisateur et donc il s'agissait dans un premier temps de parler de ses lectures de cette façon-là de plus en plus en fait on est en train d'assister quand même aujourd'hui à un format qui est beaucoup moins figé c'est-à-dire que aujourd'hui sur Instagram il y a de plus en plus de façons finalement de parler de ses lectures et de partager du contenu culturel ou du contenu littéraire ça passe notamment par les vidéos maintenant donc un format qui est beaucoup plus animé qui est beaucoup moins figé qui est plus rapide aussi en termes de consommation et donc c'est les reels en fait c'est ce qu'on appelle les reels sur Instagram et c'est progressivement c'est arrivé enfin ça a été importé en fait de TikTok avec l'émergence des vidéos TikTok etc et voilà en fait comment se fait la création de contenu culturel sur Instagram c'est vraiment par le biais de publications mais beaucoup plus de vidéos désormais de stories aussi où vraiment on cherche de plus en plus à toucher le public beaucoup plus facilement à travers des formats qui sont plus animés qui sont beaucoup moins figés beaucoup moins où la lecture d'écriture est peut-être un petit peu moins présente aussi en fait l'important c'est davantage accordé à l'esthétique plutôt qu'à l'écriture ou à ce travail de critique finalement parce qu'il fait l'essence de la critique tend à disparaître un petit peu avec l'avènement du digital voilà justement la qualité disparaît est-ce qu'il est obligé maintenant de s'adapter complètement disparaître avec nos contenus culturels si on n'a pas les capacités ou bien sûr on n'a pas les compétences nécessaires pour avoir accès au digital ou bien pour travailler sur le digital est-ce que le contenu culturel doit complètement disparaître alors effectivement c'est difficile parce qu'aujourd'hui et notamment à l'étranger c'est en train de devenir un métier c'est ce que j'observe moi personnellement sur Instagram c'est vraiment en train de devenir un métier c'est-à-dire que les bookstagrammeurs ont des partenariats avec des maisons d'édition qui leur proposent en fait tout simplement ce qu'on appelle des services presse en échange de critiques etc d'une certaine visibilité de manière à promouvoir leur production et en effet ça demande du matériel donc par exemple pour les réels qui sont beaucoup plus populaires maintenant sur Instagram ça demande un travail de montage c'est un travail véritablement donc il y a des interviews aussi d'auteurs etc ça demande des déplacements ça demande un matériel encore une fois donc une caméra un micro adapté et c'est un vrai travail derrière c'est vraiment c'est pour ça que ça devient un métier parce que ça prend énormément de temps désormais ce qui n'était pas le cas en fait dans un premier temps lorsque bookstagram a émergé et moi je pense qu'il serait quand même un petit peu dommage de disparaître parce que ce qui a quand même fait qu'on a été sur Instagram pour parler de nos lectures ça a été notre passion pour la littérature ça a été vraiment la volonté de partager d'échanger de faire découvrir et de découvrir des choses et je trouve que ce serait vraiment dommage de disparaître je pense qu'il y a vraiment là c'est une vraie problématique celle qui est soulevée par la session d'aujourd'hui qui je trouve correspond très très bien à l'univers de bookstagram parce que pour avoir échangé avec certains internautes et certains bookstagrammeurs comme moi on est vraiment sur il y a quand même parfois un petit malaise que faire parce que l'algorithme d'Instagram aussi n'aide pas forcément dans la mesure où il donne beaucoup plus de visibilité désormais à la vidéo qu'à la photo qu'aux publications les hashtags sont moins présents etc et en effet il faudrait pour survivre en fait finalement s'adapter mais s'adapter sans perdre son identité c'est là toute la question parce que il y a aussi parfois alors je vois la la question de de Leila comment se professionnaliser dans cette catégorie oui alors en Algérie c'est pour c'est un petit peu difficile parce que en termes de maisons d'édition il n'y a pas forcément beaucoup de partenariats qui sont proposés on n'est pas encore on est vraiment encore en fait on en est au bal du ciment je trouve de cette pratique qui tend à devenir une profession qui l'est déjà en France et ailleurs qui n'est pas encore tout à fait en Algérie mais qui tend à le devenir je pense qu'il faudrait en fait tout simplement donner un petit peu plus de place au livre en Algérie déjà proposer davantage de rencontres vraiment faire en sorte que ce secteur se développe parce qu'il tend à le devenir en fait il l'est de plus en plus moi je remarque quand même une amélioration mais c'est encore un petit peu timide donc sans doute qu'en développant un petit peu ce secteur ça pourra permettre aussi aux passionnés de se lancer dans cette pratique et d'avoir un petit peu plus confiance de vraiment ne pas hésiter à y aller et à faire ce travail finalement de professionnalisation en ne restant plus seulement dans la passion dans la simple passion dans le simple partage mais vraiment viser un petit peu plus voilà alors Jeanne je pense que tu nous as quitté un petit moment je ne sais pas si tu as tout suivi j'espère avoir répondu à ta question juste 30 secondes je crois 10 secondes mais j'ai une question pour toi dans le chat box mais je vais d'abord passer la parole à Raïssa en attendant la question c'est comment se professionnaliser dans ta catégorie tu vas y répondre tout à juste après après que Raïssa nous ait un peu parlé de la stratégie juridique qui serait nécessaire parce que je continue de partager le compte des personnes qui ne peuvent pas avoir accès dans des villages qui vivent dans des communautés des endroits où le digital ne peut pas être il n'y a pas de connexion internet des problèmes des problèmes d'électricité donc est-ce que ces personnes-là ne seront mises à l'écart et ne pourront plus avoir accès au contenu culturel ça c'est une question et l'autre question je parlais tout à l'heure de l'originalité je parlais de notre identité est-ce qu'on ne paierait pas notre identité si on continue à produire du contenu à destination d'un nouveau monde d'un nouveau secteur comment réussir donc de manière juridique à recadrer tout ça pour qu'on ne paie pas notre véritable essence Aïssa Merci pour la parole avant d'évoluer il y a quelque chose qui a été souligné tout à l'heure dans la prise de parole de Rima qui me semble très important parce qu'elle vient aussi souligner que le digital en réalité c'est comme tous les supports on peut avoir commencé par de l'écrit parce que moi personnellement j'ai commencé d'abord par de l'écrit où je faisais des décryptages je faisais beaucoup d'articles et j'utilisais juste la presse en ligne pour pouvoir comment je veux dire distribuer ou diffuser un certain nombre de réflexions que je partageais dans le monde du contemporain et c'est clair que si on fait le parallèle avec les réels et les audiovisuels si on peut dire ça comme ça les contenus audiovisuels qui sont promus de plus en plus on peut potentiellement perdre en qualité parce que l'objectif ce n'est pas forcément d'aller sur le fond ou dans le fond des choses mais l'intérêt également de ces différents supports c'est que ça peut amener beaucoup plus de nouveaux publics justement à ces secteurs-là parce que qui dit littérature dit forcément une barrière par rapport aux publics généraux parce que vraiment il faut être passionné pour prendre du temps dans 300 pages 400 pages pour lire de la littérature parfois avec un français très soutenu découvrir un certain nombre de choses donc moi je vois l'intérêt pour faire découvrir susciter aussi des envies faire en sorte que les gens de plus en plus puissent s'intéresser à des secteurs qui sont un peu en marge par rapport à ce qui est aimé généralement et c'est le même besoin qu'on trouve également dans les arts visuels parce que c'est un public qui est parfois très élitiste des gens qui ont envie de parler de sculpture qui ont envie de parler de choses de l'esprit si je peux dire ça comme ça il n'y en a pas beaucoup dans un contexte où on préfère se divertir s'amuser etc donc j'ai voulu un peu revenir sur cette problématique pour dire que ce sont les problématiques qu'on retrouve aussi sur d'autres supports maintenant par rapport à la stratégie juridique et ça fait pour moi le lien entre le processus d'amateur et la professionnalisation parce que l'intérêt d'être sur Instagram ou bien de manière générale sur les réseaux sociaux c'est que ça facilite une présence selon nos envies donc on peut dire aujourd'hui je me lève je parle par exemple je ne sais pas j'ouvre une thématique sur la pratique curatoriale par exemple ou bien je fais découvrir un artiste je vais vraiment suivant mes envies mais il y a aussi cette relation avec le public qui peut créer beaucoup plus de demandes et forcément créer de l'exigence parce que quand on parle du monde littéraire ou bien quand on parle des arts ça reste quand même des domaines d'exigence maintenant c'est de savoir où est-ce qu'on met l'exigence est-ce que l'exigence est sur la forme ou l'exigence est dans le fond ou les deux et donc si véritablement on veut aller à la professionnalisation et donc avoir des débouchés beaucoup plus intéressants même sur les réseaux sociaux parce qu'il faut faire aussi attention les réseaux sociaux ce n'est pas que pour les amateurs il y a des personnes très sérieuses qui viennent sur les réseaux sociaux et il y a des opportunités aussi qui se nouent qui se tissent sur les réseaux sociaux donc l'exigence de professionnalisation en tout cas sous l'angle juridique demande aussi que des gens prennent des précautions par rapport déjà à la base à la propriété du contenu parce que ça c'est aussi les leçons à s'il faut avoir des stratégies c'est-à-dire la personne qui produit ce contenu doit s'assurer qu'elle est propriétaire de ce contenu ce n'est pas juste faire venir un invité et causer ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est aussi parce que dans ce cadre là je parle vraiment pour mon domaine il faut respecter le droit à l'image donc dès le départ il faut s'accorder et si possible avoir un document qui vous permette justement d'utiliser ces productions sur différents supports parce que la personne que vous interviewez ou bien les œuvres que vous mettez en œuvre il ne faudrait pas qu'après il y ait des discussions autour justement de ces droits à l'image qui soient associés l'autre aspect également c'est que qui dit professionnalisation dit aussi gain et ça veut dire que les personnes qui produisent justement ces œuvres-là doivent être aussi transparentes vis-à-vis des différentes personnes avec lesquelles elles interagissent sur le contenu c'est-à-dire la destination du contenu si ça abîme l'ongle lucratique là il n'y a pas de discussion mais si ça commence à générer des gains il faut aussi que les répartitions soient faites en conséquence donc voilà un peu ce que je peux dire et j'aimerais aussi souligner que et ça ça fait aussi le lien avec ce que Rima a dit on est à une ère aussi où le digital ou bien le fait de posséder un compte Instagram ça fait de nous aussi des émetteurs d'informations donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas eu besoin de passer par les télévisions traditionnelles si on peut prendre cet exemple ou bien par des maisons d'édition qui sont devenues leurs propres maisons d'édition donc ça suppose déjà en amont qu'on pense à un projet c'est-à-dire au-delà d'être comment je veux dire influenceur entre guillemets sur les réseaux sociaux qu'est-ce que je veux faire de mon contenu quelle est la perspective comment je veux m'établir donc est-ce que je veux m'établir juste en tant que blogueuse et ne pas avoir une existence légale ou justement je pense déjà en amont mon existence légale pour que lorsque j'évolue dans le temps je puisse capitaliser sur les opportunités qui me sont aux fesses parce que voilà je suis légalement enregistrée et je peux mener d'autres actes qui soient reconnus donc je ne sais pas si pour toi Rima ou bien Moré ce que je dis vous parle merci merci oui oui Raïssa d'ailleurs il y a une question dans le chatbox justement sur les les questions que les acteurs culturels des médias culturels devraient se poser pour élaborer des modèles économiques viables à l'ère du numérique c'est Leila Assa mais on va d'abord passer la parole à Rima parce qu'il a une question qui nous suit et c'est elle qui a posé j'aimerais savoir comment se professionnaliser dans ta catégorie oui alors est-ce que vous m'entendez ça va très bien alors Jeanne c'est une question à laquelle j'ai déjà un petit peu répondu à Leila juste avant tu sais c'était pendant que tu as eu ce petit souci de connexion mais je vais reprendre et je vais rejoindre en fait ce qu'a dit ce qu'a dit Raïssa que j'ai trouvé vraiment très très juste effectivement la professionnalisation donc dès lors que ça devient un métier à part entière il y a cette ce que je retiens surtout du discours de Raïssa c'est vraiment la notion de responsabilité en fait finalement on devient responsable d'un contenu à destination d'un public dont on est d'une certaine façon responsable aussi et je pense qu'en Algérie en tout cas pour professionnaliser ce métier il faudrait déjà peut-être développer un petit peu le secteur culturel notamment celui de l'édition parce que ce que j'observe en France et pour les comptes français justement que je suis beaucoup sur Instagram c'est que vraiment voilà il y a vraiment beaucoup de partenariats qui naissent c'est comme ça progressivement en fait que Bookstagram est devenu un métier à part entière c'est que les maisons d'édition font confiance il y a vraiment un échange de bons procédés en fait qui s'établit entre la maison d'édition et le Bookstagrammeur qui offre une visibilité à la maison d'édition et qui en échange est rémunéré ou reçoit tout simplement des livres pour en parler mais ça tend à devenir rémunéré aussi et en fait ça s'explique tout simplement par un secteur qui est très diversifié qui est très développé et je pense qu'il faudrait en Algérie en fait tout simplement multiplier peut-être aussi les rencontres culturelles organiser davantage de manière à ce que ça puisse toucher aussi c'est ce que disait aussi Raisa que ça puisse toucher aussi un plus large public et que ça n'en fasse pas justement quelque chose d'élitiste parce que c'est vrai que c'est vrai que ce qui est bien à l'ère du digital ce qui est bien avec cette popularisation en fait des vidéos des supports c'est que désormais le contenu n'étant plus axé sur l'écriture finalement on donne beaucoup plus l'importance à la photographie à la vidéo etc donc ce sont des formats qui sont plus courts qui sont plus rapides qui sont donc plus facilement consommables et qui de fait en fait finalement donnent plus envie et attire effectivement un plus large public un public qui n'était pas forcément le lecteur finalement mais qui le devient parce que voilà parce que le format vidéo est plus propice finalement à cela et donc voilà un petit peu comment comment on pourrait en Algérie développer un peu ce secteur ça passerait vraiment par le secteur de la culture de manière générale et du livre du milieu littéraire qui est quand même en voie de développement j'observe quand même qu'il y a de plus en plus de rencontres qui sont organisées au sein de nos librairies etc mais peut-être peut-être consolider cela finalement en mettant davantage en lien en fait les maisons d'édition les auteurs les jeunes auteurs notamment et on en a avec les bookstagrammeurs voilà merci justement tu as parlé tout à l'heure de rémunération justement tout ce qu'on fait à côté que même si c'est une passion même si c'est quelque chose de distrayant il faut il faut il faut penser au capital économique donc comment est-ce que les médias culturels doivent s'adapter quelles sont les quelles sont les les astuces on va dire comme ça je vais reprendre je vais essayer de retrouver la question de 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 tout à l'heure justement qui aimerait savoir quelles sont les questions clés que les acteurs des médias du secteur des médias culturels doivent se poser avant pour élaborer des modèles économiques viables à l'ère du numérique Raïssa on commence par toi j'espérais retrouver Mori mais il a encore disparu tout à l'heure je pense que les problèmes de connexion encore c'est un peu difficile également chez moi c'est un peu compliqué donc Raïssa si tu peux répondre à la question quels sont les modèles économiques viables à l'ère du numérique que pour les secteurs des médias culturels bon moi je vais plutôt abonder dans le sens de Rima je pense que l'écosystème détermine finalement quelle émotion va se créer mais on ne peut pas commencer c'est vraiment des métiers qui commencent par la passion donc si les gens vont vraiment dans une perspective je veux me faire de l'argent etc je pense que ça ne sera pas une bonne approche je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour tous les médias d'avoir déjà une plage dédiée à la culture et si possible d'avoir des plages spécialisées parce que des fois et ça c'est le problème qu'on a souvent dans nos contrées c'est qu'on ne sait pas investir pour l'avenir on est investi pour gagner aujourd'hui or c'est vraiment pas le fonctionnement enfin depuis que je fais ça j'ai jamais gagné d'argent j'ai vraiment jamais gagné d'argent mais je vois d'autres bénéfices en fait parce que je vois comment mon réseau il grandit je vois les interactions que je suis en train de nouer je vois même ma capacité à mieux comprendre le secteur dans lequel j'évolue et c'est pas inutile parce qu'on est dans un environnement où on n'a pas de médias spécialités en culture on a des médias culturels ça c'est un problème on a des médias culturels maintenant l'autre élément aussi sur lequel je rejoins Rima c'est l'approche collective c'est-à-dire même si notre écosystème est embryonnaire les premiers publics ou destinataires de ces initiatives là c'est le secteur qui existe et il faudrait justement qu'on ait des systèmes de solidarité vertueuses c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas tout faire c'est pas possible il y a une approche collective à développer donc qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire simplement que capitalisons sur ce travail à la chaîne parce que même être sur les réseaux sociaux il y a une intelligence à développer et le temps de la développer je veux dire moi personnellement je suis vraiment pour les collaborations c'est-à-dire si tu as une galerie qui est vraiment en mode galerie donc c'est un exemple la galerie n'a pas nécessairement besoin de faire du contenu YouTube ou Instagram et donc créer un travail à la chaîne en identifiant quelles sont les personnes qui sont vraiment actives sur ce domaine là et qui les comprennent parce que ce qu'on a remarqué aussi partout dans le monde c'est que les réseaux sociaux il faut être sur les réseaux sociaux pour comprendre le mécanisme et peut-être qu'en faisant ces chaînes-là ces chaînes vertueuses ça peut créer justement une économie parce que comme Rima le disait les collaborations qui sont faites par exemple avec des maisons d'édition avec des musées ça vient du fait que ces musées ces maisons d'édition veulent toucher des produits non traditionnels veulent héberger leur base et c'est l'intérêt de la collaboration c'est-à-dire je collabore avec Rima parce qu'elle a un public sur les réseaux sociaux je veux faire connaître mes livres ou bien les auteurs que je défends par exemple c'est la même chose je collabore avec Raïssa qui a un compte Instagram qui est suivi sur les réseaux sociaux parce que moi artiste je veux toucher son public donc véritablement je pense que c'est autour de cet écosystème plus il va se consolider plus il va créer tisser des relations mais il faut que tous les membres de la chaîne soient comment je vais dire ça d'avis de pouvoir requérir des services même si et l'objectif justement et c'est ça c'est l'intérêt de l'amateur parce que l'amateur n'est pas forcément dans une perspective où il veut des gros millions entre guillemets comme le voudrait par exemple une télévision qui est déjà légitimée qui a un nom qui a un faire-valoir l'amateur il est dans son processus donc on peut permettre aussi à l'amateur dans un premier temps et ça ça a été mon cas il y a certains par exemple moi j'ai vécu ça quand j'étais en Côte d'Ivoire il y a certains qui ont accepté de payer mon taxi et j'étais tellement heureuse d'avoir un taxi payé bon désolé je ne vais pas aller dessus sur mes expériences personnelles mais je veux dire que c'est comme ça qu'on développe une économie quelqu'un d'autre va dire ah tu m'avais fait une vidéo demain je suis prêt à payer cette vidéo parce qu'aujourd'hui je suis plus conscient du travail que tu es en train de faire je le valorise donc il faut vraiment moi je pense qu'il faut cette collaboration vertueuse pour développer une économie mais c'est un processus et c'est important que ceux qui produisent du contenu ne regardent pas d'abord l'argent mais regardent vraiment la passion l'envie de bien faire l'envie de parfaire leur travail parce que plus ils vont se focaliser sur la qualité et tout le monde est sensible à la qualité chacun est sensible à un bon parfum chacun est sensible à un bon sac le sens du détail le sens du travail bien fait l'acuité et la dextérité ça va faire en sorte que ça va parler moi je reste convaincue de cette démarche merci merci je suis certainement d'accord avec toi mais il faut bien penser aussi à vivre à manger à se déployer à justement à se déplacer pour aller rencontrer ces artistes-là à produire ce contenu-là il faut acheter du matériel il faut acheter du matériel pour justement faire ses vidéos pour qu'elles soient aussi qu'elles puissent être aussi belles et qu'elles puissent être appréciées par les uns et les autres je ne sais pas comment ça se passe au Mali-Mauri mais est-ce que la production du contenu culturel à travers le digital est-ce que ça fonctionne sinon comment ça se passe est-ce que cette production tend à disparaître parce que on ne rentre pas dans ses frais ok vous m'entendez là maintenant vous m'entendez on t'entend très bien Moury vous m'entendez bon ok je dirais que je reviens un peu sur Raïssa Raïssa qui disait que non qu'il faut se construire moi je pense d'abord qu'il faut se construire il faut se construire il faut avoir une ligne il faut avoir une vision à un moment donné tu deviens incontournable dans ce métier là elle disait tout à l'heure qu'elle parlait de 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 d'espoir personnel moi aujourd'hui moi au départ je partais par la route je quittais Bamako je prenais un bus où j'arrivais à Cotonou à Abiyokuta au milieu du Nigeria souvent mes propres frais mais ça aussi construit un réseau c'est ce réseau là aussi qui peut être matérialisé par un retour de gain parce que après quand tu as un réseau après quand tu deviens incontournable dans ce secteur là je ne dirais pas qu'on peut monnayer mais tu peux avoir un peu de ressources avec ce réseau là parce que n'oublie pas que après tu peux permettre à ce réseau là de fonctionner parce que les autres ont besoin de visibilité et que si toi tu as un réseau que tu peux donner de la visibilité aux autres à un moment donné tu peux monnayer cela voilà donc au Mali comme je l'ai dit au Mali comme dans beaucoup de pays aujourd'hui il y a des pages il y a des pages web qui sont plus suivies que les télévisions nationales vous n'allez pas me dire le contraire aujourd'hui il y a des pages web qui sont suivies plus que et là-bas tu peux vendre du produit tu peux faire placement de produit tu peux vendre tu peux faire du sponsoring donc quand c'est bien outillé quand c'est bien fait derrière ça attire le monde et vous n'oubliez pas que dans le contexte économique les gens souvent ils ne s'occupent pas trop du contenu mais ils ne gardent pas de la quantité c'est la quantité d'abord qui attire les gens souvent sur le web et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a encore des débats que ce soit au Cameroun que ce soit partout au Maghreb en Afrique tu vois les journalistes ou les animateurs qui se plaint ceux qui ont fait la vraie formation avec les web ceux qui sont dans les web séries ou les web TV il y a encore de grosses discussions parce qu'on s'est dit non que les gens ils ne sont pas formés mais malencontreusement ils sont les plus populaires il y a un contraste il y a un véritable contraste donc j'ai dit que ce métier là peut rapporter de l'argent si on est véritablement sérieux si on fait les choses de façon professionnelle il y a aujourd'hui des web TV aujourd'hui qui sont extrêmement suivis qui sont très très bien suivis et en matière d'économie qui s'en sortent donc il y a des choses à faire là-bas mais il faut véritablement bien travailler mais comme l'a dit Raïssa au départ quand tu viens dans ce métier pour être millionnaire ça il faut l'oublier il faut complètement l'oublier moi je le dis encore à tous les jeunes c'est d'abord un métier de passion il faut qu'on soit d'abord passionné et après tout le reste vient après c'est ce que je dis ça c'est quoi aujourd'hui déjà vous m'entendez ? Raïssa tu m'entends ? j'espère que je me suis fait entendre j'espère que je me suis fait entendre oui mais je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi à la fin donc c'est parce que j'avais l'impression que soit mon son était coupé où je m'entends je me suis fait coupé d'accord Raïssa bon donc ça veut dire alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin de créer enfin d'avoir une identité économique bien définie il faut seulement se lancer se lancer juste par passion c'est ce qu'on devrait dire aux jeunes producteurs comment le faire donc comment le faire Raïssa Raïssa tu veux parler excuse-moi 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 je peux parler Raïssa je peux je peux rebondir Raïssa je peux rebondir tu as la parole tu as la parole Raïssa je peux ok écoute c'est vrai que comme je l'ai dit même pour les artistes la passion ou savoir chanter ne suffit forcément pas il y a encore d'autres argumentaires qui doivent s'ajouter dessus pour te donner de la notoriété la passion ne suffit pas pour avoir du gain ou avoir de l'argent non 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 il faut que tu sois aussi professionnel il faut que tu aies un contenu il faut que tu aies aussi un centre d'intérêt à travers des auditeurs il faut que tu aies un centre d'intérêt à travers des followers c'est ça que je veux dire c'est vrai la passion est là mais ça ne suffit pas la passion seulement ne suffit pas pour que en s'adaptant en évoluant qu'on puisse avoir des gains en fonction de ce que nous faisons ça demande du travail derrière ça demande du travail ça demande du travail il y a le contenu il y a la professionnalisation il y a la visibilité il y a aussi le sérieux de ta plateforme qui fait de telle sorte que voilà trois ou quatre gens de catégorie peuvent venir chez toi pour te regarder mais la passion seulement n'est pas suffisante il y a d'autres choses il y a d'autres facteurs qui doivent s'y mettre de telle sorte que de façon professionnelle de façon de prévoyer de contenu alléchant de prévoyer de contenu intéressant qu'on puisse avoir beaucoup plus de gens et c'est ça que tu peux peut-être c'est ça qui peut générer plus tard du finance c'est ce que je voulais dire que ce n'est pas uniquement que la passion la passion seulement ne suffit pas c'est ce que je voulais rajouter Raïssa tu voulais ajouter quelque chose oui en fait j'ai dit précédemment dans ma prise de parole qu'on est sur un investissement à long terme et puis chacun va capitaliser avec ses ressources par exemple j'ai été très attentive à la présentation de Rima Rima par exemple elle parle d'une solide base dans son domaine littéraire c'est pas le cas de tout le monde moi par exemple je suis à la base juriste mais dans quel que soit le point de départ d'où chacun comment je veux dire notre point de départ lorsqu'on va sur des réseaux sociaux et qu'on commence à médiatiser une activité même le processus de médiatisation et de médiation mieux dire médiation demande aussi une professionnalisation parce que vous allez utiliser des outils du digital donc il faut savoir les utiliser savoir les développer parce que c'est ces sommes de choses pour revenir à ce que Maury disait la somme du contenu la somme du réseau la somme comment je veux dire des followers la somme de la qualité de ce que vous proposez qui va être une monnaie parce que les gens en fait vont venir pourquoi parce que vous représentez quelque chose de quantifiable donc c'est-à-dire par exemple une possibilité de pouvoir toucher des publics c'est ce que Maury a dont il parlait en disant la référence vous devinez la personne incontournable dans un domaine si on veut faire quelque chose il faut vous associer c'est déjà de l'argent maintenant il faut être aussi attentif à d'autres aspects ou attentif à d'autres aspects suivant qu'on est un homme ou une femme il faut être attentif à d'autres aspects c'est-à-dire comment rémunérer et aussi votre marge de négociation je prends un exemple moi je suis encore un contenu annateur parce que je n'ai pas fignolé peut-être certains aspects d'audiovisuel la qualité de mon image la qualité de mon audio la qualité de ma réalisation etc mais le contenu est pertinent donc au départ je ne vais pas aller demander à négocier comme je ne sais pas comme une télévision qui est déjà établie donc il faut définir ces marges de négociation ça peut être au départ des compensations c'est-à-dire moi par exemple quand je prenais les exemples aujourd'hui je demande à ce qu'on me paye un frais de transport par exemple ce qui n'était pas le cas il y a peut-être une année ou autre ce sont des exemples que je suis en train de prendre c'est une façon de se rémunérer parce que ça permet de faire continuer l'activité et justement celui-là c'est l'élément de disparaître c'est qu'il faut créer peut-être pas de l'argent mais des régimes vertueux ou bien des échanges de services parce qu'on est aussi dans un secteur qui a ses précarités ou bien ses réalités ceux qui peuvent rémunérer demandez à ce que vous soyez rémunérés à hauteur de vos compétences que la rémunération soit juste ça fait partie du processus mais ce que je voulais dire au départ c'est que c'est pas parce qu'on a fait une je sais pas un écrit un article qu'on va commencer à dire qu'on est au même niveau qu'un journaliste que tu aurais confirmé ça ce serait un peu se moquer des gens mais c'est quelque chose qui se conflit peut-être au bout d'une année au bout de deux années on va dire ok aujourd'hui je voudrais qu'on me rémunère pour une pige un article à hauteur peut-être de 5 000 francs 10 000 francs quelque chose de raisonnable et c'est ça qui va permettre de faire de faire de faire le cercle et aussi sensibiliser les acteurs de l'écosystème parce que ça c'est un autre problème qu'on a dans cet écosystème là c'est à dire je reviens à une conversation que j'ai eu avec quelqu'un que je vais pas moumer mais un critique d'art qui faisait aussi l'observation selon laquelle il est plus facile de rémunérer l'artiste que de rémunérer le travail du critique alors que les deux contribuent à la valorisation du travail donc ça aussi ce sont des questions qu'il faut mettre sur la table pour dire comment l'écosystème peut contribuer à la valorisation des autres métiers qui valorisent aussi leur travail donc cette chaîne vertueuse là qu'il faut aussi structurer pour que les autres membres de l'écosystème apprennent aussi qu'ils doivent valoriser le travail d'une bookstagrammeuse le travail d'une influencieuse de l'art le travail d'un journaliste culturel qui est à la radio parce que toutes ces petites interventions là contribuent à mettre en valeur aussi le travail qu'ils font merci je ne sais pas si on a perdu Jeanne je pense oui je pense que Jeanne alors moi-même j'ai été déconnectée à un moment je ne sais pas si ça a été votre cas aussi mais j'ai eu un 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 Raïssa je peux je voulais ajouter aussi quelque chose là-dessus oui vas-y vas-y on t'entend bien avant 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 qu'on ne qu'on revienne je voulais Jeanne est là ou pas Jeanne est là Allo 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 Jeanne est là Allo Oui Jeanne on t'entend qui parle c'est Jeanne non ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui on t'entend Jeanne Oui on t'entend Oui Jeanne vas-y Allo Vous m'entendez ? Allo Elle est là Lui on t'entend Oui on t'entend Rima vous m'entendez ? Oui 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 Vous m'entendez ? Très bien Oui Oui Maury Maury c'est mieux que tu ailles parce que Jeanne avait souci Non non en fait je voulais aussi dire aujourd'hui que le digital le digital a sa place le digital a véritablement sa place dans l'écosystème que ce soit de la musique de la culture le digital a véritablement sa place parce qu'il faut il faut reconnaître aujourd'hui que même là quand il y a même un événement culturel je peux parler d'un festival le nombre de gens qui sont sur le digital sont plus nombreux que les 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 médiums les médiums standards aujourd'hui il y a beaucoup plus de web tv sur un festival que plus de télévision donc voilà c'est quelque chose qui est en train de prendre de la place mais voilà ceux qui ne sont pas bons ceux qui ne seront pas bons vont disparaître seuls et ça il n'y a rien à faire et ceux qui seront bons ceux qui seront ceux qui vont se régénérer ceux qui vont être beaucoup plus professionnels vont être demandés de plus belle et voilà ils vont ils vont durer dans le système mais c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'important il faut dire aujourd'hui que le digital a sa place et c'est aussi un outil qui s'adapte rapidement parce qu'à chaque fois que ça change il faut aussi se mettre en évidence comme elle a dit tout à l'heure Aïssa au début pour le digital on avait vraiment besoin de rien mais aujourd'hui on a besoin d'une caméra même là pour faire une interview il faut forcément un micro il faut un micro professionnel pour que le son soit bon parce que quand tu juste te poses le son qui n'est pas bien fait à ton reportage si vous êtes parti 3 ou 4 web TV sur un événement c'est celui-là qui aura le plus pour l'image qu'on appelle le bon son c'est celui-là qui va être beaucoup plus réceptif et même qu'on appelle l'élément qui peut être redonné à un média classique que ce soit la télévision donc il y a aussi ce côté professionnel comme on le dit technique qui va dépendre aujourd'hui avec l'évolution et la notoriété d'un super média digital donc ça va évoluer à chaque fois que ça va s'adapter les gens vont s'adapter en fonction de ce qui se passe aujourd'hui avant je me rappelle encore moi quand je faisais ma radio dans le temps j'avais un seul nagra et un ordinateur mais aujourd'hui il me faut une caméra il me faut un outil de son il me faut une plaque son j'ai besoin de tout ça aujourd'hui pour que je me régénère voilà c'est ce que je voulais ajouter alors je suis revenu je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci bon on t'entend oui ok je ne sais pas ce qui se passe j'ai déjà essayé toutes les connexions du monde j'ai déjà essayé toutes les connexions du monde mais bon alors je voulais partager avec vous partager avec vous moi je suis journaliste dans un média national je suis journaliste culturel et on a tout un service dédié au digital pour s'occuper de tous les événements de toutes les activités qu'elles soient culturelles qu'elles soient politiques mais la culture se retrouve toujours en marge toujours un peu comme dans les médias privés il n'y a pas de changement il n'y a pas de différence heureusement on réussit quand même à adapter la production du contenu puisque je suis l'une des responsables nous réussissons quand même à maintenir l'intérêt avec nos différentes plateformes on est sur plusieurs plateformes je ne sais pas si c'est indiqué c'est indiqué je parle à vous vous êtes d'autres professionnels si c'est indiqué de multiplier les types de contenu c'est à dire qu'on peut faire des vidéos on peut faire du sur Instagram comme avec Rami tout à l'heure le disait du bookstagram avec ce TikTok faire un autre type de contenu est-ce que multiplier les contenus permet de vraiment rester dans le monde du digital sans dénuer complètement la qualité du contenu culturel on va commencer avec Mouhi bon écoute moi je pense moi c'est une très très belle innovation il faut obligatoirement faire parce que il faut dire que les plateformes que ce soit Instagram Facebook n'ont pas forcément les mêmes portées parce que je pense bien que Instagram pour moi Instagram est très anglo-saxon très très anglo-saxon et quand je dis anglo-saxon pour moi c'est beaucoup plus anglo-saxon mais en Afrique francophone surtout dans nos pays francophones ou est-africains c'est beaucoup Facebook donc voilà de multiplier le contenu en fonction des plateformes ce n'est pas une mauvaise idée parce que quand tu vois sur Facebook quand tu mets une annonce écrite sur Instagram ça peut être qu'on appelle un réel ou une story une image qui peut être plus ça peut être plus impactable donc je pense que la diversité du contenu c'est une belle chance d'atteindre le minimum des personnes parce que les gens en réceptibilité ne sont pas dans le même positionnement que ce soit sur Facebook que ce soit sur TikTok par exemple TikTok aujourd'hui on voit qu'il y a l'impact beaucoup plus de l'image c'est beaucoup de vidéos ça ne fait pas forcément la même portée que sur quand tu fais un écrit sur Facebook où des gens viendront lire donc voilà donc chaque plateforme a beaucoup plus son contenu qui a plus visibilité moi je pense que la duplicité excusez-moi le mot du contenu c'est un avantage c'est un avantage moi je pense bien c'est un avantage Rami qu'est-ce que tu en penses que la multiplicité des contenus et les autres pour être une forme d'adaptation alors moi je pense que c'est une excellente stratégie sur Instagram honnêtement je pense que c'est absolument ce qu'il faudrait faire parce que justement à l'heure où Instagram propose plusieurs supports donc la story le réel donc la vidéo la publication etc on a un peu l'impression qu'il faut être sur tous les fronts finalement et au moins ça permet peut-être ça peut être une très bonne stratégie dans la mesure où ça permet de toucher un plus large public parce que finalement il y en aurait un peu pour tous les goûts c'est-à-dire celles et ceux qui voudraient se concentrer sur le format un petit peu plus rapide de la vidéo des réels etc ils trouveraient leur compte ceux qui sont un petit peu plus axés sur la critique écrite avec un avis vraiment construit sur le livre etc trouveraient aussi leur compte donc ça pourrait être une très très bonne façon de s'adapter justement ce serait peut-être une stratégie intéressante pour s'adapter même si quand même je pense qu'on peut déplorer un petit peu quand même une sorte d'uniformisation dans laquelle s'engouffrent un peu les réseaux sociaux parce que finalement à l'origine chaque plateforme avait sa spécificité Instagram c'était vraiment les publications les photos et pas les vidéos qui étaient beaucoup plus qu'on retrouvait quand même beaucoup plus c'était un petit peu la particularité de YouTube de TikTok etc et il est intéressant de noter aussi qu'aujourd'hui la plupart des réels qu'on retrouve sur Instagram sont des choses qui ont été importées de TikTok donc je pense qu'il est important aussi d'avoir des stratégies adaptées à chaque format et de ne pas perdre de vue le fait que tous ces réseaux se répondent et sont étroitement liés finalement donc voilà moi j'aurais tendance à dire que c'est une très bonne idée pour s'adapter vraiment parce que finalement on pourrait continuer à avoir de la visibilité mais en même temps c'est beaucoup plus de travail forcément puisqu'il faut soigner tous les formats et ça rejoint ce que disait Maury tout à l'heure lorsqu'il évoquait l'importance du travail parce que c'est vrai que la passion ne suffit pas il faut du travail et il faut du travail bien fait et il ne faut pas se leurrer parce que sur Instagram vraiment il y a une grande importance qui demeure accordée à l'esthétique c'est à dire que le contenu doit être soigné plus il est soigné finalement plus on se démarque en fait voilà donc voilà on déplore quand même cette uniformisation mais en même temps c'est vrai que si on veut s'adapter c'est peut-être l'une des meilleures stratégies à adopter oui alors Raïssa ton avis oui et je vais lier enfin je vais donner mon avis en liant mon avis aussi aux questions qui sont dans le chat boss notamment le dernier commentaire de Aboubakar Demba et aussi de Yves Xavier en disant finalement on utilise les mêmes outils moi j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que les réseaux sociaux offrent des opportunités d'innovation ça c'est une réalité maintenant c'est à chacun de choisir ce qu'il veut en réalité faire et c'est pour ça que moi je parle toujours de spécialisation parce que plus on comment je veux dire ça en anglais on dit tighten your niche donc on comment je veux dire ça on resserre les taux autour d'un savoir-faire plus ou bien davantage on devient spécifique et donc on peut comment je veux dire se démarquer encore plus au jour d'aujourd'hui si je prends le cas des arts visuels ce que comment je veux dire la digitalisation a amené c'est vraiment la démarche immersive donc il revient aux uns et aux autres de pouvoir justement se développer dans ce ou bien approfondir ces approches là par contre ce sont des approches qui demandent une certaine professionnalisation dans la mesure où ce sont des techniques qui sont en train d'être développées pour changer un peu la manière de montrer les œuvres d'art et aussi l'expérience donner de nouvelles expériences de nouvelles perspectives sur ce qu'on peut faire autour de ces outils digitaux là dans le domaine des arts contemporains et ça c'est une réelle plus-value que par exemple le physique ne va pas apporter ou physique ou présentiel ne va pas forcément apporter donc ça c'est un point par exemple qui peut être apporté dans ce domaine là ou bien aussi le fait de pouvoir développer des réalités augmentées ou bien des nouvelles façons de communiquer avec des publics parce que comme Maury l'a dit au jour d'aujourd'hui les web TV ou bien les réseaux sociaux drainent des publics qu'on ne retrouve pas nécessairement en galerie donc ça veut dire qu'il y a des expériences à développer ou à faire développer sur ces outils donc de manière autonome donc ça veut dire des expériences individuelles qui permettent de consommer le culturel différemment maintenant sur les stratégies le fait d'être sur plusieurs réseaux bien évidemment ça c'est aussi ce que beaucoup de comment je veux dire ça des metteurs culturels essayent de développer en disant il y a des stratégies spécifiques pour Instagram stratégies spécifiques sur Facebook stratégies spécifiques pour Youtube et ça ça leur permet aussi de survivre tout ce qui fait déjà la méfaitance comme Rima l'a dit c'est un budget additionnel et surtout une expertise additionnelle qui se ramène maintenant c'est le dernier point du caractère comment je veux dire ça interconnecté de ces médiums ça c'est aussi qu'on remarque parce qu'eux aussi ils sont dans une logique de marché par exemple Rima tu parlais précédemment de ce TikTok a apporté à Instagram moi je dirais aussi de ce Instagram TikTok apporte à LinkedIn parce qu'avant sur LinkedIn on n'avait pas par exemple ce genre de réunion maintenant c'est possible et toutes ces initiatives là sont faites pour garder un public parce que si le public trouve plus de comment d'outils collaboratifs si je peux dire ça comme ça d'outils collaboratifs sur ces médias là puisque LinkedIn voudra les garder ils vont développer une autre palette mais ce qui est intéressant aussi sur ces médias c'est que par exemple Instagram reste le leader sur la question des arts et de la culture et lorsque je faisais personnellement des recherches je me suis rendu compte que des fois aussi la manière d'utiliser Facebook peut permettre également d'avoir un public presque équivalent équivalent de Instagram donc il faut savoir aussi comment comment générer ce public là sur Facebook et LinkedIn par exemple c'est beaucoup plus par rapport à une catégorie professionnelle d'un certain nombre de public qui peut permettre aussi de se rendre comment je veux dire de se faire découvrir sur ces sur ces médiums mais l'un dans l'autre pour revenir à la question il faut avoir un contenu vraiment particulier bien travaillé et qui permet de donner vraiment la plus-value du digital par rapport au présentiel ou bien de prolonger le présentiel sur le digital parce que ces deux problématiques existent merci il y a une question qui arrive là tout de suite c'est comment les algorithmes des différentes plateformes traitent-ils vos contenus étant donné qu'ils ne sont généralement pas les plus consommés et que pensez-vous de la rémunération sur ces plateformes faut-il s'y intéresser davantage y a-t-il des règles spécifiques à connaître donc je pense clairement que la première question c'est pour toi Raïssa je pense bien non je pense que c'est pour Rima et la deuxième sur les rémunérations c'est pour vous deux toutes les deux et enfin je crois que toutes les questions c'est pour tout le monde mais je vais donner d'abord la parole à Rima pour qu'elle nous parle un peu de justement comment les algorithmes des différentes plateformes traitent-ils tes contenus étant donné qu'ils ne sont généralement pas les plus consommés alors effectivement c'est une vraie question c'est une vraie problématique et c'est celle-là qui fait que certains utilisateurs d'Instagram certains bookstagrammeurs ont disparu finalement parce que l'algorithme ne servait plus leur contenu le rythme d'Instagram est très changeant c'est vraiment voilà ça change énormément dans un premier temps l'importance était accordée au hashtag c'est-à-dire que plus on avait d'hashtags pertinents en rapport avec la publication le contenu etc. plus la publication avait de visibilité aujourd'hui on a l'impression on ne sait pas beaucoup en fait c'est tellement changeant finalement qu'on a du mal à statuer sur un format qui serait privilégié c'est vraiment compliqué mais aujourd'hui j'ai quand même le sentiment que l'importance est accordée au réel qui offre une plus large visibilité vraiment par rapport aux publications qui sont un petit peu moins mises en avant on le voit sur le fil de l'actualité même moi personnellement quand je rentre sur Instagram ce que je vois en premier ce sont toujours les réels et les réels qui sont d'un format court c'est-à-dire des vidéos qui sont assez courtes et qui ne vont pas excéder en général les 10-15 secondes voilà donc on est vraiment sur ce que disait il y a un commentaire un peu plus haut qui mentionnait la recherche de l'instantanéité et c'est exactement ça en fait donc voilà comment fonctionne l'algorithme il est très changeant il faut notamment alors il y a des il y a des statistiques pour chaque compte qui permettent un petit peu de voir combien d'abonnés on gagne en moyenne combien on en perd chaque jour etc et qui permettent aussi de voir quelles sont les heures les plus propices à la création de contenu quand est-ce qu'il faut publier quand est-ce qu'il vaut mieux ne pas publier donc ça par exemple il faut absolument en tenir compte si on a envie que la publication soit vue par le maximum d'abonnés possible parce que sinon si on publie à des heures qui ne sont pas ou les abonnés ne sont pas actifs ça peut passer complètement à la trappe donc effectivement l'algorithme est très changeant et ça peut être très frustrant pour avoir discuté avec certains bookstagrammeurs on a effectivement j'ai pu constater cette frustration cette impression finalement de pas il y a des moments en fait où on n'arrive pas beaucoup à suivre voilà parce que ça change très vite et donc finalement il faut s'adapter très vite voilà sur instagram il faut être constamment à l'affût si on a envie d'être encore sur le devant de la scène entre guillemets c'est vraiment ça voilà merci Raïssa Jeanne n'étant plus là je pense que oui mais j'ai l'impression que j'ai pas bien suivi le volet de réunération d'accord j'aimerais aussi dire que pour revenir sur la question des algorithmes les albumistes aussi tiennent compte du lieu d'enregistrement des comptes ça aussi bon je suis pas spécialiste de la question je ne fais que restituer l'information qui nous avait été par allô ? il ne reste que 4 minutes il ne reste que 4 minutes donc d'accord il vaut mieux qu'on réponde rapidement aux dernières questions et qu'on conclue et on pourra peut-être répondre en commentaire peut-être tu pourras peut-être développer ton exposé tout à l'heure en commentaire pour permettre à Uriel Kou d'avoir réponse à sa question donc est-ce qu'on peut parler rapidement des rémunérations sur les plateformes Raïssa ? oui c'est de ça dont j'étais en train de parler comme il y a eu une interruption donc je disais tantôt que la question tout part d'abord de l'enregistrement du compte comment le compte il est enregistré et surtout les possibilités s'ils sont données aussi à certains pays parce que par exemple je crois que c'est au Sénégal je n'ai pas la liste des pays mais il y a des pays qui sont déjà enregistrés notamment sur YouTube qui ont des pays où la rémunération peut se faire maintenant ce que des gens font pour compte contourner ces règles-là c'est qu'ils demandent à des amis d'ouvrir leur compte dans des pays tiers où justement les règles certaines règles s'appuient et ça fait un bonus parce que ça permet à ce que l'algorithme aussi qui soit utilisé dans ces zones contribue à une meilleure découvrabilité des personnes parce qu'il y a aussi des jeux des pays maintenant sur la question des rémunérations ça c'est aussi comment je veux dire c'est l'État qui doit aussi s'engager parce que dans beaucoup de pays par exemple il y a beaucoup de discussions autour des GAFA et aussi de comment ces GAFA doivent contribuer au développement des secteurs culturels localement et comment aussi doivent se négocier certaines rétrocessions mais qu'à cela ne tienne pour des acteurs individuels on revient toujours aux éléments de structuration et le premier élément de structuration ce sont les propriétés moi par exemple l'une des précautions que moi j'ai prise dès le départ quand moi je me structurais c'était déjà d'avoir une entité qui soit enregistrée et aussi d'enregistrer mon concept parce que tout ce que vous allez développer sur Instagram sur tous ces radios là il peut être comment je veux dire ça il peut être recopié répliqué donc c'est important de pouvoir se rapprocher du Burida pour la Côte d'Ivoire de la Soda pour le Sénégal donc pour les autres espaces je ne sais pas donc des espaces qui vont contribuer à protéger la propriété intellectuelle de tout ce que vous allez développer parce que n'oublions pas le digital ce n'est qu'un support parmi tant d'autres ce n'est qu'un support parmi tant d'autres donc il répond au même principe que le physique tant que vous avez enregistré développer quelque chose assurez-vous que ce que vous avez enregistré développer est identifié quelque part comme étant votre propriété et c'est en fonction de ça que vous aurez des rémunérations si dans ces pays-là le compte professionnel vous donne la possibilité de pouvoir être rémunéré l'autre chose également par rapport à ce que Rima disait format court format long l'autre chose aussi qui est intéressant aussi à retenir c'est que suivant les réseaux sociaux que vous utilisez par exemple un réseau social comme YouTube la rémunération se fait sur le temps passé donc Raïssa je crois qu'on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir tout se trouver bon à niveau j'ai donné l'essentiel alors Raïssa oui oui j'aimerais s'arrêter il faut qu'on conclure rapidement est-ce que Maury tu peux dire un dernier mot en 30 secondes s'il te plaît pour qu'on puisse aussi écouter rapidement je veux dire un dernier mot ok ok écoute moi je voulais mettre un part parce que depuis quelques temps on fait des réunions sur la rémunération moi je trouve que la rémunération sur le continent africain il y a une injustice il y a une injustice comment tu peux comprendre que tout un secteur d'un continent de l'Angola jusqu'à Mauritanie il y a presque 400 millions d'habitants et qu'on a un seul pays qui est capable de se faire sur YouTube je trouve qu'il y a une injustice et ça c'est là que nous devons nous mettre ensemble de telles sortes qu'on répare un peu cette injustice je ne peux pas comprendre qu'il y a des pays qui font 5 millions d'habitants et que non qui sont sur autrement il faut aller là-bas se faire inscrire pour avoir une réunion pour des pays qui ont souvent 50 millions d'habitants 100 millions d'habitants qui ont beaucoup je suis désolé on en parle souvent dans les trucs à un moment donné je crois qu'il faut couper YouTube dans nos pays de telles sortes qu'on va faire du lobbying de telles sortes que les gens viennent redisputés avec nous parce que c'est inimaginable je ne peux pas comprendre moi je ne peux pas comprendre je suis désolé je suis désolé que voilà que YouTube dit que non que les Africains doivent aller faire leur compte en Angleterre en Danemark oui 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 je vais m'arrêter là je voulais pour la répartition on fait des débats dessus je vais m'arrêter là pour dire que au-delà de l'adaptation et aussi de la viabilité des réseaux qu'on appelle du digital il faut que nous conservons le contenu parce que dans quelques années ce que nous faisons aujourd'hui doit être une pièce comptable pour la vitalité la richesse du contenu culturel de notre continent il faut conserver c'est vrai que nous produisons mais il faut toujours conserver parce que nous ce que nous conservons c'est le patrimoine qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants je vais m'arrêter là merci Rima rapidement parce que le générique est déjà en cours alors très 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 rapidement peut-être pour répondre un petit peu à la problématique qui a été soulevée donc s'adapter ou disparaître moi je serais plutôt pour s'adapter s'adapter doit passer parfois par donner une nouvelle impulsion finalement à son contenu mais tout en faisant quelque chose qui nous ressemble toujours voilà c'est ça le plus important je pense merci Rima et Raissa on a passé un très bon moment s'adapter ou disparaître la réponse est donnée il faudrait plutôt s'adapter que de disparaître sur le digital avec nos contenus culturels merci à tous merci à tous les internautes bonne journée à vous et au revoir à très très bientôt au revoir merci beaucoup on continue à répondre en commentaire sur les questions qui sont déposées par les internautes on se voit à très bientôt au revoir Marie bonne journée merci à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...